Générique Salut à tous et bienvenue sur CTCR, votre émission en partenariat avec PlayStation. Ça m'a troublé, ce petit fade des terrasses. C'est incroyable. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais, on va vous parler de toute l'actu PlayStation, mais ça, vous le savez déjà. Nous sommes accompagnés... Je ne vais pas parler de toi en premier, Sylvain, parce que... Ah bah non ! C'était hier la journée de la femme, mais en tout cas... Oui, c'est vrai ! Re-bienvenue, LOX ! On a LOX ! Ça fait tellement plaisir de vous retrouver. Franchement, ça faisait un petit moment en plus. On voit pas vos sourires, mais je vous jure, ils sont ultra accueillants, ultra souriants, ça fait toujours autant plaisir. Mais jamais toi, mais on le sait déjà, bien sûr ! Ça ne changera jamais. Toujours aussi galant, Sylvain ! On te présente en première, sois heureuse, la semaine prochaine tu seras dernière ! Non, c'est super cool que tu rejoignes l'équipe, donc très heureux de t'avoir... Ah ouais ? De même ! On n'a pas le lien, on est entre nous, je pense que c'est l'un d'entre vous qui va faire le plus grand. Tita se fait discret aujourd'hui quand même, j'ai l'impression. On n'a gardé que les meilleurs. Je ne suis pas sûr ! Bah oui, il y a toi Donald, je te rappelle que tu as perdu lamentablement lors de certains quiz ridicules. et je vois le regard paniqué de notre ami Trunks qui se dit « Putain, il n'y a pas d'avion ! » Il court, il court ! Du coup, voilà ! Mais, ah, le voilà ! Ah bah oui, voilà ! Tita qui va faire son arrivée, qui va se crasher en douceur ! Il a une vraie excuse ! Sur le plateau ! Excellent excuse ! Bon, il était en émission avant ! Mais bon, oh là là, ça va ! Ça doit aller aux toilettes ! Est-ce qu'il a refundé ? Je ne sais pas ! On lui demandera ! Nous, on va refund son salaire ici ! Ah, ça c'est très bien ! Je vous le dis ! À la fondation Trunks ! Il n'y a pas de raison ! Exactement ! Bon, sinon ça va, Sylvain ! À quoi as-tu joué, toi, cette semaine ? Eh bien moi, j'ai continué Genshin Impact ! Oh ! Ah, c'est pour ça qu'on a le trailer, c'est toi ! C'est encore toute objectivité ! Évidemment ! Non, c'est surtout qu'il n'y avait pas grand-chose ! Donc euh... Les actus... Enfin, c'est difficile de trouver de l'actu en ce moment ! Voilà ! Encore que ! Salut ! Yo ! Salut ! Plaisir ! Bonjour ! Le trailer de la semaine sera pu être une 3 en vert ! Qui sera dans les news, évidemment ! Ouais, mais en fait, ils étaient ultra courts ! Donc euh... Du coup, j'ai préféré qu'on l'ait dans les news de la Chelle ! Notamment menés par... Bah, ce cher petit avion ! Tout à fait ! Oui, bien sûr ! Comment ça va, petit avion ? Est-ce que tu as refundé ? Est-ce que j'ai ? Tu as refund ? Ouais, non, mais en fait, on a fait plein de petits jeux cool ! Euh... Là, j'avoue que je tuerais pour un café ! J'en suis à un point ! Mais non, j'ai pas eu le temps ! J'ai pas eu le temps de... Ah, quel dommage ! Donc à n'importe quel moment, je peux tomber ! On est deux ! On a un petit coup de coude ! On est deux ! Bah, c'est pas grave ! On va régler ça ! Yves, tu ne t'es pas demandé, Lox ? Mais à quoi as-tu joué cette semaine, toi ? Bah... Quelle surprise ! J'ai joué à Fix Legends ! Non, j'ai fini un petit peu ma saison ! C'était la fin de la période d'anniversary ! Puisque c'était les deux ans du jeu aussi ! Donc j'y ai pas mal joué ! J'avoue, c'est le seul jeu auquel j'ai touché au cours du week-end ! On change pas les bonnes habitudes ! Mais moi non plus, je n'ai pas changé les bonnes habitudes ! J'ai encore joué à peu près 48 minutes et demie à Ghost of Tsushima ! Mais j'ai fini ! L'acte 1 ! Je me suis régalé ! Quel jeu ! Je l'ai commencé il y a trois mois ! On en est pas loin ! C'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'arriver à jouer en ce moment, mais je me régale ! Finalement, c'est mon Assassin's Creed préféré ! En mieux ! Mais c'est exactement ça ! Ouais ! L'Assassin's Creed à l'époque samouraï qu'on attendait tant, en fait c'est notre Ghost of Tsushima ! Exactement ! Non mais c'est trop cool ! Je ne dis pas ça parce qu'on est dans cet esser, je le pense vraiment ! Vous savez que j'aime les open world et les AC ! Donc voilà, je vous dis ce que je pense ! J'aimerais bien vous faire le sommaire de l'émission, mais j'ai mon petit iPhone qui tourne comme ça, pour me faire mon code de connexion pour le... Si j'avais un ami, peut-être qu'il me prêterait son produceur ! C'est ce que j'allais dire ! Je sais pas ! On a demandé à Titabian déjà à quoi il avait joué cette semaine ou pas ? Non mais alors, je le prévois d'avance ! Parce que sinon ça va faire un blanc, mais bon puisqu'on va le faire comme ça ! À quoi as-tu joué mon cher Titabian aujourd'hui ? J'ai joué à Dante's Inferno ! J'ai ressorti... Alors c'est globalement God of War ! Mais voilà, une adaptation assez libre de la comédie de Dante ! Donc voilà, on se trimballe dans l'enfer, on remonte un peu tous les cercles ! C'est un jeu de viscérale ceux qui ont fait Dead Space ! Oui, oui, oui ! Et qui se termine à suivre et on n'aura jamais la suite ! Ah non mais je vais le laisser galérer ! Mais il est vraiment... Moi je suis en mode donne-lui le runner, donne-lui mon téléphone avec le petit désinfectant ! Fais la ma place ! Allez, vas-y, Snowgood ! Fais ton summer à ma place ! J'ai fait plaisir, qui disait Sylvain ! On t'écoute, quel est le summer aujourd'hui ? Bon, c'est pas ouf cette semaine ! Vous pouvez encore partir de l'émission ! Ça fait toujours plaisir ! Merci Tita, merci ! Vas-y Donald ! Non mais j'ai mon wifi, c'est ça le pire mon ami ! C'est juste que là le... Tu veux pas ? Ça marche pas ! Non mais on a les ondes brouillées ! Alors attention Donald, je te rappelle, quand il y a marqué plein écran, c'est qu'il faut le mettre en plein écran le trailer ! Non mais là forcément, noir et blanc ! Non mais vraiment, on n'est pas aidé sur cette édition, je vous jure ! Et le gars, déjà il n'a pas son runner et en plus il réclate de la couleur ! Ok, on va vous donner tous les coulisses ! Le mot de passe du guest, voilà comme on l'appelle ici, ne me permet pas de me connecter à mes mails ! Donc je dois aller chercher la 4G sur mon téléphone, qui ne veut pas y aller, et que du coup j'ai pas mon conducteur, que je dois le demander à Sylvain, qui ne veut pas me donner, je suis en galère ! Et je vous dis tout ça en direct parce qu'on ne peut pas revenir en arrière ! Du coup ça a pas vraiment commencé, je peux aller me chercher ! Non, tu peux aller chercher le café ! Clairement ! Clairement ! Bon, en tout cas, comme d'habitude dans la bonne humeur, on ne se prend pas au sérieux ici ! Ça nous empêchera pas de vous donner toutes les news de cette semaine, parce que cette fois j'ai le conducteur, je vais pouvoir vous en parler ! On parlera évidemment de Doom, comme je vous l'ai dit, de Ghost of Tsushima, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement ! Le trailer sera Genshin Impact en toute objectivité de Sylvain, et ça, on lui remercie pour ça ! Le classico, c'est Maquette, qui est arrivé sur le PS Plus, évidemment ! Et les immanquables, Heavenly Bodies, c'est Loxx qui va nous présenter ça ! Je ne sais pas quel est ce jeu, ça va être la découverte totale ! La petite surprise ! Et la tier liste PlayStation 2 ! On va classer les jeux ensemble ! Evidemment, ça va être un grand débat, c'est pour ça que Ken n'est pas venu, parce qu'il ne préférait pas être mêlé à cette engueulade avec Sylvain, où il va nous dire, « Dragon Quest ! » Ça va être ça ou pas ? On verra ! Franchement, j'ai sélectionné une liste, je pense, à partir d'un top 100 des meilleurs jeux PlayStation 2 ! On essaiera de les ranger dans différentes catégories ! On verra si ça vaut vraiment le coup de mettre autant de jeux estières à la fin du dossier ! Très bien ! Et du coup, le quiz, c'est le même thème ? Quiz dédié PS2, où on ira voir si vous connaissez bien les pochettes de jeux sortis sur PlayStation 2 ! Je crois que la PS2, c'est celle où, à la limite, j'ai le moins joué ! J'étais très PlayStation 1 et 3, mais la PS2, un peu moins ! C'est le moment où j'ai joué un peu moins ! Alors, je pense que vous allez me mettre une tôle ! Je le sais d'avance ! Avec deux jeux Donald Renew ! Oh ! Juste avant, je vais faire le mauvais teasing ! C'est fait, on n'en parle plus ! Allez, c'est parti ! Avec les news ! Sylvain Rust s'est fait attendre, mais ça y est, c'est bientôt sur console ! Qu'en est-il exactement ? Euh, oui ! Bah du coup ! Je vais reprendre ça à l'attendant ! Je vais essayer de récupérer les logs d'ici là ! Vas-y, fais ta news ! Rires Donc oui, effectivement ! Rust arrive sur PlayStation 4 ! Donc, Rust, le jeu de survie, disponible depuis déjà de nombreuses années sur... Enfin de nombreuses, peut-être pas de nombreuses, mais en tout cas, pas mal d'années sur PC, via Steam, arrive donc sur console. Ça avait été lancé déjà de longues dates. Et c'est vrai qu'on attendait énormément une date depuis plusieurs mois. Le jeu avait été repoussé à plusieurs reprises, parce qu'il fallait adapter le moteur, etc. Donc finalement, ça y est, on connaît pas tout à fait la date exacte, mais en tout cas, la période de sortie de Rust Console Edition, ce sera au printemps prochain. Donc c'est après le 24 mars. Pour ceux qui veulent... Entre le 24 mars et le 21 juin, très exactement. Donc du coup, je pense à mon avis que ça devrait arriver aux alentours du mois de mai. D'autant plus qu'il y a une nouvelle vidéo que vous avez pu voir, qui a été dévoilée avec du gameplay de cette version console, qui est annoncée sur PlayStation 4, mais qui néanmoins sera évidemment, comme d'habitude, rétro-compatible PlayStation 5, avec amélioration des temps de chargement, tout ça, tout ça. Le jeu, qu'est-ce que Rust ? C'est un jeu de survie dans lequel, en fait, vous avez énormément... Enfin, en tout cas, énormément... Je ne peux pas dire énormément, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns plutôt cool. Vous avez des biomes, avec différentes situations offertes aux joueurs, de la neige, des gaz, etc., ou une zone un peu plus normale, on va dire, pour la survie. Et vous devez donc survivre face aux autres joueurs, puisque c'est avant tout un jeu de survie PVP. J'ai des amis qui y jouent énormément, mais genre un truc de dingue, vraiment. Ah ouais ? Le jeu entre son lancement en Early Access à l'époque et aujourd'hui, il a tellement évolué, c'est plus du tout le même jeu. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'aujourd'hui, il est suffisamment mûr pour arriver sur console. C'est pour ça, je pense, que jusqu'à présent, on n'est pas sorti sur... Ils ont fait pas mal d'ajouts en termes de contenu et tout, sur pas mal d'événements. Il y avait des masques aussi pas mal qui étaient assez sympas, notamment en période d'Halloween. Je me souviens, c'est un peu les skins que j'avais relevés dans les jeux que je trouvais vraiment intéressants. C'est vrai que maintenant, tu sens que le projet est bien abouti et qu'il est prêt à arriver vraiment sur une autre plateforme. Mais c'est ça. Donc voilà, sorti au printemps prochain sur PS4 et PS5. Et on verra si cette version console valait le coup de... On l'attende après tout. Mais les jeux de survie ont généralement quand même pas mal de succès. Ça marche bien en ce moment. Quelqu'un l'a testé sur le plateau ? Moi je l'ai testé, oui. Alors pas énormément en fait, pas tant que ça, mais parce que je manquais un petit peu de coéquipier avec qui je jouais aussi. Mais le jeu était fluide, il était plutôt agréable. Il t'a mis un plan ? Il t'a mis un plan ? Ouais. Il t'a mis un plan. Il t'a mis un plan. Il t'a mis un plan sur Destiny, sur Fortnite ? Ou les deux ? Destiny 2 ? Je suis plus rose que Fortnite typiquement. Fortnite c'est un peu sympa. C'est pas du tout le même jeu, c'est pas les mêmes graphistes. Le réalisme il est pas aussi présent en tout cas. mais il reste plutôt agréable et je pense qu'il a vraiment un beau potentiel et qu'il peut continuer aussi de bien fonctionner. T'en as peut-être parlé pendant la chronique, mais il est crossplay ou pas ? C'est des détails qui n'ont pas encore été révélés. A priori, je ne pense pas parce que ça va jouer avec le fait que c'est pas les mêmes mises à jour au même moment par rapport à la version PC. Donc il y aura peut-être ce genre de problème qui va se poser. Ouais, peut-être plus tard. Très bien, merci beaucoup. Parlons maintenant de ce qu'on aurait pu mettre dans le trailer de la semaine. En tout cas, Titavion, lui, l'aurait mis en toute objectivité lui aussi. Doom 3 en VR et ça, quelle bonne nouvelle. Oui, pour une fois que j'ai l'occasion de parler de Doom. L'occasion se fait rare quand même, Tita. Oh la vache. On a appris que Doom 3, l'ancien, allait être porté sur PSVR. Donc voilà, ça fait suite aux diverses petites annonces. On sait qu'il y a un nouveau PlayStation VR qui est en préparation pour la PS5. Et du coup, ils nous annoncent Doom 3 entièrement porté, donc Doom 3 et son extension. Et je trouve que c'est pas une idée déconnante en fait, parce que c'est un Doom plus posé, plus sur l'ambiance. Il fait un peu plus peur que les autres. Donc, pour moi, en fait, c'est le candidat parfait à la VR. Pas un peu trop daté au niveau du moteur ? Vu que dans tous les cas, actuellement, la VR, tu as une résolution un peu moindre. Bon, ça permettra justement qu'il booste un peu. Mais non, en fait, le jeu, pour l'avoir refait il n'y a pas si longtemps que ça, marche toujours bien au niveau de son ambiance, des éclairages. Un peu moins au niveau de... Et un Doom, pour moi. Mais non, pour moi, c'est vraiment un bon candidat à la VR. Et du coup, je suis vraiment curieux de le tester. On n'en est que là pour l'annonce, là. Là, ça sort le 29 mars. Et le tarif, on l'a déjà ? Le tarif, je ne l'ai pas noté. Je ne sais pas si ça a été communiqué. Le chat a toujours raison, il nous communiquera dans les seconds à venir. Mais ouais, ouais, non, j'avais testé Doom... J'avais testé Doom VFR à sa sortie. C'était génial. Mais ça allait un peu trop rapidement. J'étais à deux doigts de... Un live incroyable sur... Je crois que c'était sur JVTV. Tout blanc à deux doigts de lâcher une galette. Enfin, incroyable. Donc, j'ai hâte de tester celui-là et de faire la même chose. Si tu tomberas vraiment, ça fera déjà les clips. Oui, tout à fait. 60 euros, nous dit Tarif ? C'est ça, ouais. 59,85 sur la... Sérieux, sur le PS Store, il est à... Attends, non, c'est pas le prix. Mais non, c'est Doom VFR, ça. Non, non, non. Le prix n'est pas encore connu sur le Doom. Oui, c'est ça, d'accord. Ils n'ont pas encore connu. En tout cas, c'est cool. Vous l'aviez vu venir, cette annonce, ou c'est vraiment la surprise ? C'est surprenant. Non, parce que c'est vrai que si tu me dis qu'il y a un nouveau jeu Bethesda en VR annoncé, je ne me dis pas tout de suite que c'est Doom 3, alors qu'ils ont tant fait pour essayer de reboot la franchise avec le Doom de 2016. C'est un peu le choix et un peu étrange. Pourquoi pas ? Il faudra voir exactement comment ils ont adapté le jeu. si c'est aussi bien fichu que Doom VFR, ou si c'est un portage un peu facile. Voir si c'est manette ou PS Move. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai que là, ça montre en tout cas que Sony n'a pas abandonné le PS VR. Au-delà du fait qu'ils ont annoncé une nouvelle version, ils n'ont pas abandonné les acheteurs de PS VR actuels. Donc je pense que c'est vraiment histoire de leur dire « Gardez la foi, vous aurez bientôt votre mise à jour du PS VR. » Mais en attendant, il y a quand même des jeux. Régulièrement, il y a quand même des jeux plus ou moins gros, plus ou moins sympas, mais il y a quand même des expériences à faire. Bien sûr. Moi, celle dont je parle souvent, c'est MOSS, qui est vraiment pour le coup un très bon petit jeu d'aventure et qui justement montre bien les fonctionnalités du PS VR. Mais voilà, vous avez effectivement Doom, Rez. Moi, si je dois vous conseiller un, c'est la zone X de Rez. C'est un niveau qui a été fait en pensant à la VR. C'est incroyable. On ne fera quand même jamais mieux que les trois missions d'Ace Combat en VR. Non mais voilà, il y a aussi ce genre d'expérience. À côté de petits trucs comme celle de FF15 ou celle où on est statique. On est statique. Enfin, c'est même la démo du PS VR d'ailleurs. Où on est sous l'eau, etc. Non, pas Kitchen. Ça m'a traumatisé. Si ce n'était pas pour les enfants, les grands-parents, Kitchen, c'est une démo incroyable. C'est ça. Exactement. Venez faire la cuisine d'une manière un peu étrange. Cuisine VR. C'est chaud quand même. Moi, je ne le referai jamais. Non, je ne peux pas. C'est compliqué. D'ailleurs, je me demande parce que les jeux en VR, Doom 3 qui n'est pas trop réaliste à la limite, je pense que ça va plutôt être hyperaction que peur. D'autant plus que ça doit être la dernière version de Doom 3. Peut-être qu'il y avait effet un peu polémique parce qu'elle était plus éclairée. On ne voit pas une lampe torche dans le... Ah, mais il y avait une lampe torche dans la nouvelle version de Doom. Mais pour autant, les décors de manière générale, c'était beaucoup plus clair. C'est surtout que tu pouvais appuyer la lampe torche sur l'arme. Avant, il fallait sortir la lampe torche avec le flingue. C'est vrai. Quelle mémoire du jeu vidéo, ce Titav. Incroyable. Bon, continuons. Moi, par contre, quand je vous dis que... C'est quoi ce foutage de ton chat ? Donc, lui, il sort un pauvre truc avec sa lampe torche. On lui dit à la mémoire du jeu vidéo. Et moi, je parle du fait que... Oui, bah, Doom, à l'époque, il a été refait. C'était plus sombre, moins sombre, machin. Là, par contre, on ne dit rien. Oui, on s'en fout. Quand c'est Titavion l'aurait dit, on aurait fait, ah, merci Titavion. C'est vraiment un avis éclairé. Mais dis quelque chose, Lox. On vous aime ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est moi que tu dois aimer, c'est pas les autres ! Le panique qui complimente. C'est ça. Bon, allez, continuons avec toi, Sherlock. Tu as parlé tout à l'heure d'Apex. Exact. Nouvel événement, dis-nous tout. Bah, écoute, nouvel événement qui arrive aujourd'hui même, d'ailleurs, puisqu'il s'appelle Chaos Theory. Il fait plutôt plaisir. On arrive à la mi-saison 8 actuellement. Donc, forcément, c'est un petit peu le meilleur moment pour venir dynamiser un petit peu le gameplay avec plusieurs nouveautés. D'ailleurs, c'est un événement qui sera présent jusqu'au 23 mars. Donc, on a un petit peu moment. Et la première chose qui signe un petit peu cet événement, c'est le retour du mode solo. Et c'est quelque chose qui a été quand même énormément demandé de la part des communautés des joueurs. Ça fait plaisir de pouvoir aussi se lancer sur tes petits games solo. Et c'est pas mal. Et là, vous le voyez déjà à l'image. Le petit plus, c'est ce nouveau mode. Donc, c'est le mode lorsque tu lances tes parties classiques. En gros, c'est le mode fureur radial. Et ce qui se passe, c'est qu'on est sur un battle royal. Donc, généralement, tu as ta zone principale qui se referme avec ce cercle. Et bien là, en plus, dans ce mode, tu vas avoir une autre zone qui va du coup apparaître de façon aléatoire sur la map. Évidemment, une zone qui te fera du dégâts. C'est bien le but. Et ça va surtout pousser les escouades à repenser avec parcimonie les rotations sur la map puisqu'ils vont devoir s'échapper à ça. Alors évidemment, ils ont bien pensé le truc en se disant bon, évidemment, ils vont prendre des dégâts supplémentaires. Les zones vont apparaître là-dessus. Donc, on va rajouter un bouclier thermique qui est en gros le heat shield et qui va donc permettre aux joueurs d'avoir dans leurs petits inventaires une bulle qui va leur permettre de se healer plus rapidement, donc de rendre du soin directement. Et ce bouclier, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Mais une fois que vous l'avez utilisé, vous pouvez encore aller en looter plus tard sur la map. Et ils ont prévu justement un nouvel inventaire, un nouvel espace dans l'inventaire. Ce qu'ils avaient rajouté au cours des dernières saisons, on peut faire des réanimations en fait dans ce jeu où tu récupères la bannière. Et bien, ils avaient normalement des points de réanimation qui étaient faits. Et ils avaient déjà ajouté des balises mobiles que tu pouvais emporter. Donc maintenant, tu peux avoir tous ces équipements-là qui seront dans un espace dédié aux inventaires. Ça arrive avec cette saison et normalement, ce sera définitif. Ça restera jusqu'au bout... On ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, ça va rester là. On a une nouvelle zone qui vient d'apparaître également sur la toute première map, la map originale qui s'appelle le Canyon des Rois. et c'est une zone qui sera dédiée à un personnage qui n'est pas vraiment apprécié parce qu'il s'appelle Caustic, mais on le renomme Toxic puisque c'est le mec qui envoie des grosses bonbonnes de gaz et qui spam un petit peu. Comment elle s'appelle, la première carte ? Kings Canyon ou le Canyon des Rois. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as compris ? Vas-y, raconte-nous ça dans ta tête Sylvain ! Mais partage ! Allez ! Non, non, non. Et après, il veut qu'on le félicite. Le Camion des Rois. Alors du coup... Le Canyon ? Le Canyon ! Le Canyon ! Ah ouais ! Pouette, pouette ! Ok, d'accord ! Ok, ok ! Ok, ok ! Ok ! Non mais... Merci de nous avoir interrompus pour ça Sylvain ! Toujours un plaisir ! C'est intéressant ! La mémoire Lidl ! Ah tiens ! Du jeu vidéo ! C'est moi ! Ah le professeur Giraud ! Non mais c'est vrai que des fois, quand tu souffles un peu dans ton masque, oui, il peut arriver que tu entendes des consoles différentes ! Le Canyon ! Ça y est, on a perdu ! Alors, un café, une bouteille d'eau et une bière pour monsieur ! Non, 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 on va éviter ! On va pas trop te détendre ! Il en a les petites carnives ! On va être en galère ! Ouais, 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 ouais ! On a perdu Sylvain sur le camion ! Excusez-moi, pardon ! C'est euh... Si t'as vu, on fait quelque chose ! C'est clair ! On vous aime ! Charli Oleg ! Formidable ! Voilà, voilà ! Et puis après, bon, autre petite nouveauté, forcément, tout ce qui arrive avec de nouveaux événements, donc on a des skins, 24 nouveaux skins qui vont être intégrés en plus au cours de l'événement, et forcément, si vous jouez Bengalore, normalement vous devriez être plutôt content, parce qu'il y aura un pack héritage qui sera destiné à ce personnage, qui est mon main aussi, donc ça m'est plutôt bien, ça fait plaisir ! Et au niveau du solo dont tu parlais tout à l'heure, c'est un mode Battle Royale ou c'est un vrai mode solo histoire ? Ah non ! Alors, c'est exactement comme le mode classique, normalement, quand tu joues en mode classique, tu es en escouade de 3. Il y a eu une période de test avec le mode solo, puis le mode duo. Le mode duo a été conservé, on a retiré le mode solo, parce que les développeurs considéraient également que c'est un jeu de team-play, etc. Sauf qu'il est vrai que parfois, tu te retrouves en escouade avec des mails qui n'en ont absolument rien à faire, qui vont aller drop, peu importe, et puis qui vont mourir dans les deux secondes, et puis qui vont live la game. En fait, tu joues en solo, très malheureusement, un peu souvent. Et justement, pour remédier un petit peu à ça et aux deux membres des joueurs qui sont bien remontés depuis quelques temps, ils ont remis à nouveau ce mode solo qui avait déjà été mis en place une première fois, et donc c'est le même mode, sauf que là, ton escouade, c'est toi-même, tu dropes, et quand tu fais des confrontations, généralement, tu vas te retrouver en 1v1, après on connaît, on est sur un battle royale, il y a le backstab qui va arriver, le turn qui ne tarde pas, donc ça va se passer comme ça. Et c'est plutôt une bonne chose, parce qu'au moins, on sait qu'on ne se retrouve pas en 1v3 constamment. Ah ouais, c'est clair. Ok, bon, bah merci beaucoup, c'était très clair. J'ai une question, Sylvain, est-ce que tu sais s'ils mettent des substances addictives dans Fortnite ? Mes enfants, maintenant, se mettent... Ah ! Toujours tes enfants ! Sur la table à manger, ils rampent et ils font semblant d'être à besoin de se faire réanimer. Sérieusement ? Ouais, 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 on en est là. Le mot V-Bucks fait partie de leur langage de tous les jours. Qu'est-ce qu'il se passe en 15 jours ? Matrixage de Fortnite, incroyable ! C'est pas V-Bucks qui a son petit cousin ou son neveu ? Mon neveu, mon neveu, oui, mon neveu. Qui joue à Fortnite. Je te jure, je le vois par terre, je me dis, mais tu fais quoi ? Il faut me réanimer. Il boit ! Et après, il fait ça, avec sa main, il fait... Il fait des petites danses et tout ? Non, non, ça, c'est pour la semaine prochaine. Ah ! C'est assez compliqué, le quotidien. Et comment tu t'y prends pour cette réa ? Je ne vais pas chier. On veut voir le flos, Donald. Non, ça n'arrivera jamais. Ah, tu sais quoi, tu devais t'habiller en rose aujourd'hui, tu n'es pas venu en rose. La semaine prochaine, tu fais un flos. Impossible. Si. Je ne peux pas encore mettre le masque rose, là, clairement. Bon. Ah, voilà. Merci beaucoup. Et justement, ça te concerne, Sylvain ? Parlons de Marvel's Avengers avec une courbe de progression d'XP qui va être modifiée. Est-ce que finalement, après tant de temps, ce n'est pas un peu trop tard ? Alors, je ne sais pas si c'est un peu trop tard, mais en tout cas, c'est vrai que cette mise à jour, elle est bienvenue. C'était une des choses qui étaient assez critiquées au moment du lancement de Marvel's Avengers et au fur et à mesure avec les mises à jour. L'un des points qui avait hérissé les poils de la communauté, c'est le fait que, globalement, il était à la fois trop facile de monter jusqu'au niveau maximum et donc de se retrouver à devoir faire encore et encore la même chose. Et en même temps, il y avait aussi un vrai problème au niveau des loots cosmétiques. Donc, attention à ne pas mettre aux côtés des loots qui, eux, ont un impact sur le gameplay et qui sont complètement gratuits. Les loots cosmétiques, eux, peuvent être effectivement récupérés dans le cadre du jeu sous certaines conditions ou alors directement en les achetant sur le store via une monnaie spécifique. Le truc, c'est que Crystal Dynamics, qui s'occupe du développement du jeu, a quand même beaucoup bossé sur cet aspect-là et annonce que le 18 mars prochain date de lancement du patch PlayStation 5, mais également du cross-gen, mais également d'une toute nouvelle mise à jour avec Hawkeye qui sera au centre d'une nouvelle intrigue inédite. Et bien, il y aura aussi une refonte globale de la courbe de progression qui sera donc un petit peu plus lente et surtout où on retrouvera les différents éléments cosmétiques disponibles d'une manière un peu plus généreuse, on va dire, par rapport à la situation précédente. En gros, on sera moins obligé de mettre la main au porte-monnaie puisque les fameuses lootboxes, on aura moins besoin qu'avant. Et effectivement, tant mieux, je trouve. Il faudra voir exactement ce que ça signifie au niveau de la courbe de progression si véritablement il y aura un vrai plus pour les joueurs. Parce que certes, ils freinent un tout petit peu la progression, mais est-ce que ce n'est pas pour la rendre un petit peu moins frustrante et peut-être aussi plus compréhensible ? Le chemin parcouru par Marvel's Avengers jusqu'à présent a été semé d'embûches, on va dire ça comme ça. Mais je pense que là où Anthem s'est fourvoyé en abandonnant très rapidement les systèmes de contenu, Crystal Dynamics, visiblement, ils veulent s'y accrocher. Les contenus scénarisés, c'est aussi le cœur de Marvel's Avengers. Donc là, on a Hawkeye, on attend toujours Spider-Man, je vous rappelle, on est exclusé sur PlayStation. Ça devait sortir en ce début d'année. Oui, on se doute. Est-ce que tu es sûr de faire la VF ? Non, clairement pas. À mon avis, tu ne la feras pas, je pense. C'est possible. Pourquoi tu parles de malheur comme ça ? Non, mais je n'en sais rien, il a pris de raison. Je pense que globalement, vu la tenue des différents personnages dans Marvel's Avengers, je ne pense pas que le Spider-Man corresponde à celui... Ils vont prendre ton ennemi juré dans le doublage. C'est qui ton ennemi juré dans le doublage ? C'est bien que je vais le dire devant à 4000 personnes. C'est sûr. Écris-le dans le chat, ça sera plus discrète. Voilà, c'est ça. Et puis comme ça, ça se trouve, ce sera vite. Non, mais je n'ai pas d'ennemi dans ce métier-là. Concrètement, on ne peut pas se tirer dans les pattes, vu qu'on dépend de la volonté des directeurs artistiques. Concrètement, on n'a aucun intérêt... Je n'ai aucun intérêt à ne pas aimer le mec qui double Tobey Maguire, le mec qui fait... Tobey Maguire. Enfin, tu vois... C'est quoi ? C'est un Tobey Maguire jeune. C'est Damien Viteka qui fait aussi DiCaprio, donc du coup, on n'a pas trop de soucis à part... Après, qui sait ? L'accident est si vite arrivé et paf, te voilà en Leonardo DiCaprio. Ouais, mais là, ça va être compliqué. Ce sera un nom négatif. Mais j'espère que je pourrais le faire. Ce serait cool, mais il n'y a pas vraiment de raison que je ne le fasse pas. Il n'y a pas vraiment de raison que je le fasse aussi absolument. Oui, c'est ça. C'est kiff-kiff, quoi. C'est s'ils veulent le faire ou pas. C'était soit ça, soit King of Mars. On est fidèles, justement. Merci à toi, Sylvain. Ça fait plaisir, on est soutenus ici. Voilà, on va parler de Psychonautes après. C'est ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes ! Merci, Sylvain ! Passons à la suite avec un jeu qu'on avait découvert pendant une des premières présentations de la PS5. Ça avait ouvert, d'ailleurs. On avait cru que c'était le GTA VI. C'était le 5. Mais finalement, ça n'avait pas été un simple portage. Non, non, non. Donc, un jeu qu'on avait, comme tu disais, découvert lors de la présentation de la PS5. On l'avait aussi découvert lors de la présentation de la PS4. Et on l'avait aussi découvert lors de la fin de présentation de la PS3. C'est GTA V. C'est vrai. Trois générations de consoles. Incroyable. On dirait quasiment FF10. Mais il est éternel aussi. Ouais, ouais. Non, mais après, on est à quoi ? 140 millions de ventes, je crois, pour GTA V. Quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Donc, OK. Mais donc, cette version PS5, ils ont voulu vraiment dire que ça n'allait pas être un simple portage, mais qu'ils comptaient vraiment améliorer l'expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, c'est les classiques des versions PS5, je pense. C'est les temps de chargement améliorés, un frame rate amélioré. Je pense que, vu l'âge qu'a le jeu, on peut dire qu'ils vont nous mettre une couche du style les éclairages revus et améliorés. C'est ça, ouais. Mais ce n'était pas tellement déjà évidemment entendu ce genre de truc ? Enfin, moi, ce qui m'étonne vraiment dans cette annonce, c'est que tu as l'impression qu'ils te disent « Ah oui, on est en train de bosser dessus ». Moi, je croyais que ça arrivait bientôt, en fait. Clairement. Pareil, moi, je l'attendais. Donc, on a l'impression qu'ils commencent à peine. « Oui, on est en train de voir ce qu'on va faire. On veut vraiment amener un nouvel état. » Justement, il y a l'upscale. Et derrière, est-ce qu'il n'y a pas une petite surprise qui sera annoncée sur la petite touche finale à la fin ? Parce que ça, c'est un an dans quelques mois. Soit un petit DLC solo. Ce serait bien. Après, on y reprendrait. Moi, le premier. Clairement. Je pense que vous vous grattez un peu, surtout. Oui, ben, laisse-nous rêver. Le monde est triste. C'est le temps d'attente qui nous fait dire ça. Ça fait tellement longtemps. Il s'est reculé le mythe day one avec la PS5, quoi. Surtout qu'on rappelle le State of Play avec l'annonce, le reveal de la PS5. On commence sur GTA. On a rêvé une demi-seconde, que ce soit une annonce d'un suivant. On a très vite reconnu le facieste de nos personnages. Donc, oui, on s'attendait à ce qu'il arrive beaucoup plus tôt que ça. Après, est-ce que, justement, avec les mesures, le confinement, la pandémie, est-ce qu'il n'y a pas aussi des retards qui se sont imposés là-dessus et qui impliquent que derrière, ce ne soit pas prêt à la période ou quoi qu'on attendait ? Mais on espère. Laisse-nous rêver avec le DLC, là. On verra, mais franchement, je n'y crois pas. Parce que c'est vrai que là, il se focus énormément sur GTA Online. Donc, en tout cas, à mon avis, les DLC solo, c'est terminé du côté de Rockstar. Ils ne le font même pas dans Red Dead. Donc, je pense qu'il faut faire son oeil. Mais le patron de Take-Two, en tout cas, a aussi dit que, quant à Rockstar, c'est eux qui choisissent le moment où ils font leurs annonces. Ça, on l'a vu, ça. Voilà. Ah bon ? Pas de souci ! Du coup, c'est-à-dire que le patron de Take-Two qui possède Rockstar, en fait, bon, c'est sans doute ce qui se trame chez Rockstar, évidemment. Mais ce n'est pas à Take-Two de faire les annonces. C'est vraiment un Rockstar. Après, quand tu vends 140 millions de jeux... Oui, je pense que ça peut te permettre. Tu peux lire mon mec au-dessus, tu fais « Hé ! » « Laisse-moi changer la couleur de mon logo, OK ? » C'est ça. Il n'y a même pas besoin de parler les essais. Et il fait « OK, d'accord. » Non, mais c'est vrai, tu as raison. Je pense que simplement, voilà, le patron de Take-Two, il est... Bon, on va dire qu'il fait son rôle de patron. Je ne suis pas certain que GTA V sur PS5 sera une incroyable expérience visuelle. Mais c'est sûr que non. Parce que la version PC, elle n'est pas exceptionnellement belle. Donc, je ne pense pas qu'on aura... Il n'y a même pas de raytracing sur PC. Donc, je ne pense pas qu'il y en aura sur console du jour au lendemain. Mais... Tu as des modes qui rendent le jeu incroyable. Ils peuvent peut-être s'inspirer de ça aussi. Oui, c'est très bien. Et intégrer des choses qui ont été faites à travers des moddeurs. C'est ce qu'on peut se dire. Le seul truc, c'est qu'en fait, il faut que ça en valde la peine. Parce que je rappelle que du coup, GTA V sera payant en fait sur PlayStation 5. Donc, il faut que ça justifie l'achat. Moi, c'est juste pour faire du online avec des qualités PS5 graphiques. Ouais, bah... Parce que je ne rephrase jamais le solo. Enfin, c'est bon, Trevor, c'est bon. Oui, mais voilà. Mais c'est pour ça que du coup, GTA Online sera gratuit pour les possesseurs du PS Plus. Ça aussi, c'est un avantage en plus. Et c'est exclusivement sur PlayStation. Après, pour tous ceux qui l'ont raté, c'est peut-être la bonne chose. Mais finalement, dans tous les gamers, les vrais, quasiment, on l'a tous fait. Dites-le nous sur le chat si vous l'avez fait. Mais je pense que vous l'avez tous fait. Moi, je ne l'ai pas fait, perso. Toi, tu ne l'as pas fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis pas fan de GTA. Ce n'est pas du tout un genre qui me plaît. Ah ouais ? Tu viens de descendre dans mon estime, Sylvain. Mais tu as fini GTA V, toi ? Non, mais même sans Andrea, c'est tout. Tu es sérieux ou quoi ? Genre, c'est GTA ! Je découvre quelque chose. Mais Vice City et tout, tu ne les as pas faits ? C'est juste que je pensais que je te voyais joueur GTA. Soit ou très, je le suis aussi. Mais moi, ça m'étonne, en fait. Je les ai tous faits sauf Sandra. Ah ouais ? Oui, je l'ai raté, celui-là. Venti t'avions, de toute façon, t'es... Non, mais j'ai fait Vice City et j'ai fait le 1 et le 2, quoi. Ok, c'est bien dans ma famille. J'ai fait le 4 avec CDLC. Moi, j'avais... Avec le cousin, tu sais, t'es comme ça, il fait... Ah, let's go bowling ! Le premier, je l'avais acheté sur PlayStation. C'était un magasin qui s'appelait Games, qui n'existe plus. Il y avait des reportages à la télé qui disaient l'apologie de la violence. Et du coup, j'en avais acheté pour tous mes potes. Et de la prostitution, ils avaient rajouté aussi. Et du coup, j'en avais acheté ça. Et ma mère, elle voyait ça comme le pire jeu de l'univers. Elle disait non, mais je te jure, il n'y a pas que ça, quoi. Genre, ça dépasse de... Non, mais le truc, c'est que je l'ai souvent raconté dans cette SR, mais j'ai eu une PlayStation 2 très, très tardivement dans sa durée de vie. Donc, je n'ai absolument pas fait les GTA San Andreas et Consor. Et puis surtout, franchement, à chaque fois que j'ai essayé, le premier vrai GTA que j'ai fait, c'est GTA 4, pour vous dire. Et pour le coup, je l'ai essayé. Je ne sais pas, j'ai dû avoir une dizaine d'heures de jeu. En fait, ça ne me plaît pas, ce genre de jeu. C'est vraiment trop... Ah, mais il faut aimer, mais... Non, mais OK. Mais juste pour info, moi non plus, je n'avais pas de PlayStation. ça ne m'a pas empêché de les faire. Quand on veut, on peut. C'est dit, c'est fait ! Ah, l'agression... Non, non, elle n'est pas gratuite. Elle est totalement légitime. Ah oui, elle est très très chère, je confirme. On est quand même sur le jeu le plus vendu, tu vois. Genre, genre... C'est... Ah ouais, malgré tout. Après, tu sais quoi ? Les goûts et les couleurs, on a ta raison, tu vois, t'as le point de ne pas apprécier. C'est juste que je te pensais de notre famille... Je te pensais de notre famille, mais genre je suis renié, du coup ? Comment ça se passe ? Non, mais tu vois, t'as un petit... Non, enfin, bref... Je crois que t'as pas fait assez d'émissions pour vraiment... J'ai pris tous les goûts de vidéo ludique de Sylvain. Je pensais le connaître si bien, et puis finalement, tu vois, on n'est pas à l'abri d'apprendre des choses... Voilà. Bon. Non, mais Sylvain, on va s'y remettre, on va s'y remettre. Non, mais lui, il lui faut des raids à Sylvain, Sylvain. Tu vas voir que la semaine prochaine, on va apprendre qu'il a une série X chez lui ? Non. Ah, non, non ! Non, 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 j'ai évidemment une PlayStation 5 avec mon téléphone Xperia. C'est lamentable, il n'assume rien du tout. C'est pas bien, Sylvain ? Bon, allez, on continue, justement, et là, on parle de notre chère licence dont on parlait au début d'émission, Ghost of Tsushima, mon jeu préféré du moment, qui est véritablement incroyable. C'est vrai qu'au début, on me disait tout le temps, tu vas voir, t'as des modes photos qui sont incroyables. Je ne l'ai pas fait, mais tu penses toutes les deux secondes à faire une tauve tellement c'est magnifique avec les reflets. Et en tout cas, ça a apporté ses fruits parce que les créateurs ont été plus que remerciés. Ah bah, carrément qu'ils ont été remerciés, déjà, ils ont été plusieurs fois nommés. Déjà, on le rappelle un petit peu, Ghost of Tsushima, actuellement, c'est quand même plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Seulement, est-ce qu'il y avait plus ? Bientôt, il faut attendre la suite des chiffres, ça arrivera. Et honnêtement, je suis assez confiante pour lui parce que, comme tu le disais si bien en début d'émission, c'est un peu le Assassin's Creed qu'on attendait sur cette époque-là, sur ce milieu-là. Moi, je misais sur le côté samouraï et je n'étant pas une grande fan de vikings, je le voulais là-dessus. J'ai vu que ça partait sur du viking. À l'annonce de Ghost of Tsushima, j'étais réjouie juste à le pet de Fox. C'est vrai, oui, c'est vrai. Honnêtement, juste pour ça, c'est complètement gagné. Et là, effectivement, on sait que ça a été déjà récompensé comme étant le jeu de l'année par Famitsu. Ils ont fait un sondage auprès de leurs lecteurs et vraiment, tout le monde a dit que c'est un carton. Et c'est vraiment pour eux, en tout cas à leurs yeux, le jeu de l'année. Et la dernière récompense mérite vraiment d'être relevée parce que c'est des développeurs de Sucker Punch. Oui, j'ai pensé à Sly Cooper, effectivement. Et justement, il y a Ned Fox et Jason Connell qui sont donc le réalisateur et le directeur créatif du jeu, qui ont été félicités une fois de plus par leur travail, mais surtout nommés ambassadeurs touristiques de Tsushima par le maire lui-même de Tsushima, qui est nommé Irico Itakatsu. Et là, c'est plutôt une belle victoire puisqu'on va dire que c'est la première fois qu'un titre est donné, enfin tel titre en tout cas est donné à des personnes qui sont étrangères, qui sont non japonais. Et la raison, elle est relativement simple, c'est le fait d'avoir diffusé le nom, d'avoir un peu, on va dire, vulgairement fait la propagande de Tsushima et cette île qui a permis d'ouvrir les yeux un petit peu au monde entier et de connaître le nom de Tsushima. Puisqu'il faut savoir que déjà, il y a une grande partie des Japonais qui apparemment ne connaissaient pas vraiment la période de Geico. C'est une période qui se trouve dans les années 1931 à 1300, pardon, excusez-moi moi, il n'a rien à voir, 1331 à 1334. Et justement, c'est le nom, l'emplacement et tous ces paysages qui ont bien été mis en avant par tout ça et qui a donc permis de récupérer un petit peu tout ce vestige et le faire connaître aux yeux de tous. Et donc, on le rappelle d'ailleurs en janvier, il y avait pas mal de joueurs qui s'étaient mobilisés pour préserver un des sanctuaires sur l'île. C'était grâce aux joueurs. J'ai pas suivi ça. Sylvain a dû préférer parler de Destiny à ce jour-là. C'est vrai qu'il a fait ça ? Non mais il y avait déjà une bonne action qui avait été fait. J'osais espérer que tu n'attends pas chaque mardi pour te mettre au courant de toutes les actualités du jeu vidéo quand même. J'osais espérer que tu nous donnes toutes les news de Ghost. On a eu l'impasse sur cette news. Tu me l'apprends là que j'en suis très content. Du coup, on réussit à préserver et sauver un sanctuaire de cette île et ça c'est vraiment grâce aux jeux et c'est pour prouver un petit peu l'impact que ça a réussi à avoir. Parce qu'on n'est pas sur une fabulation, on est sur quelque chose de réel et de concret. Donc c'est vrai que ça a été un bon point. Et du coup, c'est ce qui amène la ville à collaborer aujourd'hui avec Sony justement pour mettre en place une nouvelle campagne touristique qui est justement basée en fin d'encourager non seulement les fans mais aussi les joueurs à observer et prendre connaissance un petit peu de tous les paysages qu'ils ont réussi à offrir. Non mais c'est vrai que si je peux retourner au Japon pour le plaisir ou pour même du GT, j'ai envie d'aller voir... C'est curieux maintenant et d'aller... T'es loin d'ailleurs par rapport à Tokyo ? Ça se trouve où sur le Japon ? Je vais aller tout de suite sur Google Maps, faire cet itinéraire et je te dis ça parce qu'effectivement je ne sais pas combien de kilomètres... Alors j'ai à peu près la localisation mais je ne sais pas combien... Alors c'est le bus 37... Tu sors après taille... Tu sors du périph' C'est le périph' extérieur... Et après tout droit ! T'as oublié quand même de prendre soit un bateau soit un avion mais je dis ça je dis rien ! C'est accessoire ! Pendant que tu cherches Sylvain, tu vas nous parler des promos des jeux indés et pas que d'ailleurs ! Pas mal de promos en ce moment ! Je vous ai sélectionné la section des jeux indés mais il y a d'autres promotions en cours sur le PlayStation Store ! Au niveau justement... Oh dis donc c'est gros aujourd'hui ! Pardon ! Donc au niveau des jeux, c'est des jeux indés donc vous avez Cuphead, Fall Guys qui sont à moins 25% ! Gang Beasts à moins 50% ! Human Fall Flat qui est à 7,49€ ! Job Simulator si vous avez le PS VR c'est parfait ! Il est à 12,99€ ! Vous avez aussi Superhot VR qui est à 9,99€ ! Voilà c'est de la VR donc n'hésitez pas ! Superhot génial ! L'Exceptionnel Undertale si vous parlez anglais et que vous avez le PS Plus vous avez 10% de remise supplémentaire ! Il y a pas de l'éponge ! Outlast avec le deuxième épisode qui est à moins 85% très exactement ! Vous avez aussi Planet Coaster la console edition qui est à moins 30% 31,49€ ! C'est un excellent jeu de gestion pour les parcs d'attractions ! Et enfin Climofa Malours Reconning à 35,74€ ! Ce qui est un poil cher ! Attendez peut-être un peu plus avant de l'acheter ! Mais voilà vous avez plein d'autres choix ! Et surtout pour ceux qui veulent essayer un catalogue de plus de 700 jeux PS4, PS3 et PS2 ! Le PlayStation Now qui est le service de streaming de Sony ! Et bien il est à moins 50% pour son premier mois ! Ce qui vous fait le premier mois à 4,99€ ! Sachant que vous avez aussi 7 jours d'essai ! Testez les 7 jours pour voir si votre connexion tient ! Si elle ne tient pas, sachez quand même que vous pouvez télécharger tous les jeux PS4 directement sur votre console depuis le catalogue PS Now ! Sachant également que vous pouvez jouer au PS Now sur PC ! Et sachant que c'est jusqu'au 12 mars donc il ne faut pas traîner ! C'est jusqu'au 12 mars donc n'hésitez pas ! 4,99€ pour un mois, c'est pas trop cher ! Exactement ! Sherlock, ça as-tu trouvé ? Oui ! Nous sommes sur un 4h ! 3-4h ! Et d'ailleurs je vais en profiter pour rajouter cette petite info supplémentaire ! Parce que tu disais que tu avais envie d'aller visiter l'île ! Ce qui est intéressant c'est qu'il y a une cérémonie online qui va avoir lieu pour remettre certain prix ! Mais justement non, il n'y a pas de douille ! Puisqu'on le sait, malheureusement, période sanitaire qui l'oblige, le maire de l'île va inviter toutes les équipes de Sucker Punch à aller revisiter à nouveau cette île ! Et ça c'est plutôt cool ! Ça fait vraiment plaisir, c'est très classe ! Est-ce qu'il y a autant de feuilles qui tombent sur l'île ? C'est la seule question que je me pose ! Est-ce qu'il y a autant de vent ? Est-ce que tu peux écouter le vent ? C'est très poétique, on le souhaite, on aimerait beaucoup ! C'est clair ! En tout cas c'est très cool ! Merci beaucoup pour toutes ces news ! Nous allons passer maintenant au trailer de la semaine Genshin Impact, la mise à jour 1.4 ! On regarde ça, on en parle après ! Un dit de guerre, on surveille le ventre la nuit even moins moins moins! Un dit de guerre, on se reçoit le ventre ! Elle a annullait最后, on se reçoit ! Club du monde, est un défilé ! Mon de plis de l'avenir ! Le ventre ! Le ventre ! Non se reçoit ça ? C'mon, put your skills to the test. Come enjoy the Windblume Festival. Go adventure with you? Just like we'd do if I was on your adventure team? Could I ask you for some guidance on my chivalric training? I'm still feeling quite uncomfortable. I feel much better now. Well, it's a little embarrassing to say, but... Look out! Unofficial business? How's the research going? Don't overdo it. Let me take care of the dirty work. I hear you've got a job for me. You can't run! Life out! I heard you. You can't find you. I heard you. You can't paint any of my people here. I didn't get rid of it. I don't know. You can't find it. The time I'm thinking of being here is Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai que vous l'avez proposé, mais je n'ai pas voulu pour le rythme de l'émission. Oh là là, mais quel... Mais en tout cas, en parlant de rythme, effectivement, mon cher Donald, la tier liste de la PS2. J'ai sélectionné plein de jeux. Sur quatre catégories, voilà. Alors, il va y avoir le A, R, c'est le rang C, le rang B, c'est bien, le rang A, c'est très bien, le rang S, exceptionnel. On a toute une liste de jeux. Comment est-ce qu'on fonctionne ? On va débattre sur chacun des jeux pour savoir à quelle place il doit aller et on va aussi prendre en compte ce que dit le chat, en tout cas, jusqu'à ce qu'ils aient tort. Et ensuite, on fera la tier liste grâce à ça. J'ai une bonne question avant de démarrer. Est-ce que c'est un débat et un placement de tier liste ? Est-ce qu'on se replace dans le cadre de la sortie ou c'est avec notre regard d'aujourd'hui ? Tu me dégages, Singstar ! Tu me dégages, Singstar ! En fait, tu peux le mettre dans un verre à l'occasion avec des potes. En fin de soirée, très, 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 très. C'est vrai. Est-ce que c'est un regard d'aujourd'hui ou est-ce que c'est dans le contexte de sa sortie ? On peut... En fait, le seul truc que j'ai, qui me chagrine un peu, c'est que la plupart de ces jeux proviennent d'un top que j'ai trouvé sur Internet, histoire d'avoir une liste de jeux assez conséquente. Et l'objectif, forcément, il y a surtout des très bons jeux. mais il faut quand même faire un placement. Je veux au moins voir un... Ah, c'est beau ! C'est exceptionnel ! Qui fait le faillot aujourd'hui, là ? Ça va, Chloé ? C'est Rizot ! Ça m'étonne même pas ! C'est pas grave ! Par contre, il n'y a pas iToy ! C'est vrai qu'il n'y a pas iToy, j'aurais pu le mettre. Et je pense que sur la PS2, l'une des plus belles innovations que Sony a pu faire, ça a été la iToy, quand même. Mais iToy, dans notre cœur, on te met en exceptionnel, du coup. Non ! Kingdom Hearts ! Non ! Bon, commençons par le tout premier jeu. Et le chat, je vais vous entendre dans le chat, ou en tout cas vous lire. God of War, premier du nom. Attention, c'est important. Où est-ce qu'on le place ? Ça dépend. Dans le contexte de sa... Non, mais oui, dans le contexte de sa sortie, du coup. Même, pour moi, même, le truc, c'est qu'à l'époque, c'est un très bon jeu, mais... Voilà, tu l'as dit, c'est très bon. Très bon. Ouais, je suis pareil. Mais il n'est pas exceptionnel. Non, il est très bon. Non, non, graphiquement, voilà. Mais c'est un bon bid'up, c'est un nouvel univers, c'est une nouvelle IP. Et moi, très bon. Parce qu'au final, il manque encore un peu de finesse de gameplay et de variété de gameplay. Moi, je t'en dis à bien. Mais... Oh ! T'aurais mis à quoi ? À bien, mais c'est sûrement pas mon style. À faire ? À voir ? Enfin, il y a bon. Bon ? OK. À bien. OK. OK. Eh bien, du coup, je vois surtout des très bons dans le chat. Très bon. Effectivement, partons sur très bon pour God of War, premier du nom. Ensuite, Metal Gear Solid 2. Ah, c'est bien. Je cherchais un jeu à mettre dans avoir. Le là. Non, c'est sérieux, toi ? Je rigole, évidemment. Très bon pour moi. Très bon pour Donald. Lox ? Je pense très... Oh, elle est très bonne. Parce que sinon, il y a l'exceptionnel. J'en ai d'autres. Le truc, c'est après, c'est où je vais placer le 3. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui préfèrent le 2 au 3. Eh bien, si tu avais jeté un oeil à cet excellent conducteur, il n'y a pas le 3 dans la liste. Il n'y a pas le 3. Il y avait cru voir... J'avais cru voir dans la... Pardon. Non, j'ai dû modifier. Exceptionnel, alors. Exceptionnel, le 2 ? Oui. Alors, dans le chat, justement, vous dites quoi ? Essayez de nous départager, parce que moi, perso... On va entre très bon et exceptionnel. C'est maintenant. Exceptionnel parce que... Parce que... C'est quand même un... Alors, sans être le... C'est le fan absolu de Kojima. J'aime bien les Metal Gear. Et je trouvais que c'était osé de ne pas nous faire jouer Snake. De juste faire l'intro et qu'après, ça part. Et après, j'aime beaucoup tout le côté méta du jeu. Tu sais, surtout quand t'arrives dans Arsenal Gear à la fin où tout part en vrille. Mais voilà. Après, je conçois que tout le monde n'aime pas les MGS au même titre que moi. C'est exceptionnel qui prend le pas. Ah, je suis pas sûr. Ah, attendez, attendez. On vient d'avoir... On vient d'avoir un sondage. On est full option ici. Exceptionnel. Allez, j'aime beaucoup la tier liste. Exceptionnel. Je vais voter. Ah, mais je suis à voir. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, je dis oui. Ah, mais je suis à voir. C'est magnifique. Vous voulez vous faire ce tome ? Vous avez trouvé ? MEDM sans tout faire. L'émission qui... J'aime beaucoup. J'aime le concert. Miser les cordes. Bref. Donc, Metal Gear Solid 2, c'est exceptionnel qui remporte la course. T'as vu le Witcher cette semaine ou ça ? Est-ce que tu dis miséricorde ? Non, si vous ne l'avez point fait ? T'es allé... Ben non, c'est juste que je parle comme ça, quoi. Excuse-moi d'avoir... Pardon ? C'est si le mot de la conversation. Excuse-moi d'avoir eu 16 sur 20 en seconde. Votre humeur bien mauvaise ne me met guère à l'aise. Le genre d'un oiseau pour donc planifier maintenant Resident Evil 4. Resident Evil 4, la version PlayStation 2. Attention, c'est important puisqu'elle est différente de la version Gamecube, notamment parce que c'est moins beau sur PlayStation 2 que sur Gamecube à l'époque. Donc, même si, pour moi, c'est un jeu un peu surcoté à mon goût, le fait de devoir s'arrêter pour tirer, ça m'énerve. Mais... Oui, mais c'est parce que Resident Evil, parce que le 1, 2 et 3 sont comme ça. Alors, oui, c'est un con d'avoir un agent surentraîné qui... Pouf ! Oui, non, mais en fait, ce qui m'a le plus... Même si j'ai bien aimé Resident Evil 4, ce qui m'avait dérangé, c'est de conserver ce genre de truc qui vient de Resident Evil 2 et 3 alors qu'on apporte autant d'innovation dans le gameplay. Tu vois ? Le fait avec la caméra au niveau de l'épaule, etc. Le fait que ce soit dans un village et plus forcément dans des ruelles très sombres, etc. Pour moi, très bon. Pour moi, très bon. Et c'est l'un des meilleurs représentants de l'ère des jeux marrons. C'est vrai, le sépia ? Ouais, ouais, ouais. Le jeu est entièrement marron. Ah oui, complètement. Début à la fin. Moi, j'ai pas d'avis, je l'ai pas fait. Tu t'as pas fait Resident Evil 4 ? Non, mais je n'aime pas les jeux d'horreur. Et ça vient me gonfler parce que j'ai pas fait GTA ? C'est pas un scoop quand même. Je n'aime pas les jeux qui font peur. Donc, Resident Evil 4, tu peux pas les faire. C'est un genre qui pratique pas. Qu'est-ce que tu veux ? Quand j'utilise cet argument, on me... Non, mais c'est un scandale. On t'a pas jugé, Sylvain, non ? On t'a pas jugé ! Je sais pas, les gens étaient plus bons et très bons. Moi, je le mettais entre très bon et exceptionnel. Parce que, comme tu le dis, il a vraiment présenté des qualités en termes de gameplay. C'était pas parfait. C'était une autre époque. Et je trouve que pour son époque, hormis ce point-là, qui pour moi était son défaut principal, il nous a quand même fourni une belle narration, notamment pour les autres jeux d'horreur qu'on pouvait avoir à côté. C'est vrai, c'est vrai. C'est un truc qui fait 40 minutes pour faire la tier list sur le conducteur. Mais t'inquiète pas... Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux. C'est vrai qu'il y a un quiz après. Donc bref, Resident Evil 4, très bon. Non mais attends, attends. Ou alors, concrètement, parce que c'est comme rigolo, on n'en fait jamais, on se garde le quiz pour la prochaine fois. Ah non. Ok. C'est non. Faut rentabiliser cet avion. Non, j'avoue. Bon bah alors, bougez-vous le boulon. Allez, on y va, on y va. Très bon, c'est tout. Juste très bon pour Resident Evil 4, on le rappelle. Ensuite, passons à Okami. Je sais pas, je sais même pas ce que c'est. Qui n'est pas le chien de Mizu, mais bien le jeu vidéo de Capcom. Comme un Zelda-like, effectivement. Parfait. Au graphisme particulièrement splendide, même pour l'époque. Le jeu s'est finalement mal vendu, mais à la fin, avec tous les portages... Il y a un bon succès des Steam. Voilà, il y a un joli succès des Steam. Moi, je l'ai trouvé, même si pour le coup, c'est un très bon Zelda-like, mais est-ce que c'est un très bon jeu ? Je suis pas certain. Non, ouais. Il m'a tapé dans l'œil, mais pas au point de me dire « Ok, celui-là, c'est un must-have, donc je le met très bien dans bon, personnellement. » Le chat le met, pour l'instant, en exceptionnel. Ah ouais ? En exceptionnel. Moi, je le mets à bon, parce que les doublages m'ont... Voilà, parce que tout est partout par là. C'est insupportable. C'est vrai aussi. Et surtout, je trouve qu'il traîne en longueur. Sur la fin. Moi, j'aurais aimé entre bon et à faire, parce que ça reste quand même un jeu que je pourrais recommander, en disant « C'est bien de le faire, mais c'est bien de le faire. » Je te mets pas ta méga hype depuis. Tu vas apprécier. Tu vas certainement passer un bon moment. C'est bien de le faire, tu vois. Pour ta culture, c'est cool. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'était pareil. On m'avait dit « C'est génial, c'est un des meilleurs jeux, etc. » Je l'ai fait. Je l'ai fait « Oui, c'est sympa, c'est beau. » Bien sûr, c'est cool. Mais de là à dire que c'est exceptionnel, bon, écoutez, on peut dire que le chat a raison. Le chat a toujours raison. Donc, le chat exceptionnel. Si on parle de ce principe-là, on les met tous en exceptionnel. Moi, je remonte les deux autres qui sont très bons aussi. Le prochain n'a même pas de débat. Tu le mets tout de suite en exceptionnel. C'est GTA San Andreas qui a sans aucun doute été un vrai game changer pour la franchise avec un monde ouvert gigantesque. Une ambiance exceptionnelle. Il n'y a même pas de débat. GTA San Andreas. C'est un très bon jeu. On ne veut rien savoir. En termes de quand il est sorti, il est sorti après le 3 ? Oui. D'accord. Mais le 3 avait déjà un monde ouvert. Il est sorti après Vice City. Mais en fait, le monde ouvert qu'offrait San Andreas était hallucinant en termes de fonctionnalité. Vraiment, San Andreas, c'était quelque chose. Pour le coup, je l'ai fait. C'est vrai que les possibilités apportées par les nombreux éléments de gameplay du titre étaient juste hallucinantes pour l'époque. En tout cas, même s'il n'était pas très beau. PES6. Est-ce que c'est la version avec Droguebut sur la jaquette ? C'est un peu les seuls que j'ai faits, les PES à l'époque. Il me semble que c'est la jaquette orange. C'est de quelle année déjà le 6 ? Je ne sais plus, mais c'était un peu ça que j'avais fait. Donc là, visiblement, c'est Bernard Minet sur la jaquette de PES6. C'est DJ ! PES6, moi, personnellement, je ne joue pas aux Jeux de foot. Très bon, franchement, j'ai beaucoup... Très bon. Est-ce que le chat confirme qu'on parle de très bon pour PES6 ? Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est l'un des derniers meilleurs PES par rapport à FIFA ? Pas loin. Est-ce qu'on peut le dire ? Il fait partie de ses bons. Il était très au-dessus, il n'y a même pas de débat. Il y avait Football Manager à la même époque. Tu avais PES et Football Manager, c'était un peu les leads des Jeux de foot. Je pense que c'était l'un des derniers... Ce que je viens de vérifier, c'était 2006, donc je crois que c'est l'un des derniers que j'ai eus. Et à l'époque, on se jouait encore à des trucs comme ça. Par contre, tu es en chômage un sondage sur deux. C'est là. Tu es tranquille. Mais déjà, Barvo, Barvo. Mais du coup, PES6, on est d'accord, il faisait même partie des hits essentiels, les box qui te faisaient à l'époque parce qu'il faisait partie vraiment des bons jeux des époques. Tout à fait. Et pour revenir sur Barvo, il a fait un excellent boulot sur cette émission, donc merci à lui. Mais comme toujours. Même si, visiblement, il s'est un peu endormi. Ensuite, autre jeu, c'est Final Fantasy X. Moi, j'ai adoré. Faut-il aimer Final Fantasy X ? C'est un débat qui revient régulièrement parce que pour beaucoup, tu as à la fois les fans de Final Fantasy qui ont aimé la saga grâce à FF10 et tu as les fans de FF7 qui sont en mode « De toute façon, FF10, c'est nul ! » Moi, j'ai adoré FF10, c'est mes deux préférés. Moi, j'en suis pas encore, j'en suis qu'au neuf là, actuellement. C'est vrai, t'es en train de faire les nerfs. Pour moi, c'est très bon, on peut faire un petit sondage pour le coup sur celui-là ? Ouais. Il arrive, parfait. Moi, je me rappelle que je regardais des vidéos YouTube, il y avait plein de trucs de fanfics et tout avec le jeu. Et franchement, il était bon. Alors ? Non, non, ça va, ça va. C'était très simple, tu étais très jeune à l'époque, tu as très innocent. C'est ça, d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. Grosse remontée du coup. En tout cas, on voit effectivement que l'exceptionnel commence à l'emporter. C'est pas bien. Non, mais si. Non, non, attends, je vais voter, attends, retournement de tendance. Ça bouge, le temps revient. Non, 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 l'exceptionnel est quand même largement devant. Donc, voilà, jeu exceptionnel, effectivement, ça a été, là aussi, un game changer pour la PlayStation 2, un RPG avec des graphismes fous pour l'époque. Des musiques. Et des musiques incroyables. Le premier avec des doublages. Le premier avec des doublages. Aussi, oui, c'est vrai. Non, oui, clairement, pour moi, ça restera un de mes épisodes préférés. Il y avait une VF ? Je ne sais pas s'il y a une VF. Non, 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 il y avait de la Vost. La Voix, c'est le premier où il y avait une Voix. Oui, oui, il y avait une Voix. Mais voilà, en tout cas, très bon jeu. Ensuite, on a Dragon Quest VIII, jeu sorti à la toute fin de la vie de la PlayStation 2, en France, en tout cas. Je ne l'ai pas. Parce qu'à l'époque, Swan X mettais énormément de temps à traduire leur jeu. Et Dragon Quest VIII, alors moi, perso, je le mettrai en exceptionnel. C'est un des meilleurs épisodes de la saga, sans débat possible, à mon sens. Mais après, est-ce que le chat est d'accord avec moi ? Vous l'avez fait, vous, Dragon Quest VIII, ou pas ? Je n'ai fait que le 11, moi, récemment. C'est le seul Dragon Quest que j'ai fait. Bon, évidemment, Dragon Quest, tu en as fait un, tu l'as tous fait. Oui, mais après, c'est en termes d'ambiance et celle de Dragon Quest VIII est vraiment très bonne. Non, non, mais pour le coup, sans voix, je ne l'ai pas fait. Moi, je n'ai jamais fait de Dragon Quest, je l'avoue. Moi, je n'ai pas fait le 8. Bon, encore. Je l'ai connu plus tard. Je n'ai pas fait le 8, donc j'avoue, je ne suis pas du tout utile là-dessus. Vous avez maintenant la musique de la World Map de Dragon Quest dans la tête. De toute façon, on ne va pas se mentir, c'est vrai que la PlayStation 2, on ne lui enlèvera pas ça. C'est que ça a été l'une des meilleures consoles pour les JRPG pendant de nombreuses générations. Donc, clairement, vraiment, effectivement, comme le dit le chat, Dragon Quest VIII mérite sa place de jeu exceptionnel. Ensuite, on passe à un jeu que notre cher Donald va apprécier. C'est évidemment Grand Turismo 4. Grand Turismo 4, faut-il le mettre en très bon ? Avoir, mais le sur Avoir. Avoir ? Mais non, il trôle, ouais. J'ai peur. J'ai un peu des trolls, exceptionnels, bien sûr. Exceptionnels ? Oui. Vraiment ? Oui, de toute façon, tous les GT. Petit avion, témoignage, toi qui es pro des jeux de voiture. J'aime beaucoup quand t'appuies là, la voiture, elle part. La jaquette, elle était blanche. Ouais. T'as mis un bon garage ? Je pense que si ce n'est pas mon préféré, je le mettrais sur très bon. Ah ! C'est quel ton préféré ? Je l'ai dit, le premier, la claque, ton ami. Le premier et le deux, ouais, j'avais beaucoup de choses. Qu'est-ce que le tchat ? Très bon, très honnêtement, sur très bon. Le tchat fait un bon à 46%. Ouais. Attends, je rajoute une voix. Ouais, moi je mets sur très bon, je valide. Ouais, c'est la tier liste très bon, exceptionnelle. C'est ça, on est tous, on a tous une madeleine de Proust, on va le mettre en bon. En fait, tu regardes dedans, il n'y a pas vraiment de gros navets, tu vois. Bah non, mais c'est ça, mais attendez, les navets arrivent. Si tu me dis ça, on va le mettre en bon. Tu repars sans tes jambes de ce plateau. Tu repars sans tes jambes ! C'est un cartel mexicain. Regarde ce qu'il a fait, Morveau. Non, mais Morveau, arrête de me troller comme ça, ça ne sert à rien. Je vais te défoncer, je vais te défoncer. Bon, on avance, on avance. Je vais te faire défoncer, le seul qui est surbon, c'est Gran Turismo. En vrai, c'est scandaleux. C'est scandaleux pour toi. La sélection n'est pas... Bon, allez, on va continuer. En plus, c'est le chat, elle dit surbon. On fera le quiz, on fera le quiz la semaine prochaine, si vous voulez bien. Effectivement, comme ça, on peut un peu prendre notre temps sur l'arrestre de la tier liste. Et dis pardon, pourquoi pardon, c'est t'avion ? C'est pas Titalion qui devait faire le quiz ? Mais non, mais il est très content, c'est lui qui demande. Comme ça, il n'a pas besoin de préparer de quiz la semaine prochaine. Mais non, mais c'est au-delà de ça, c'est parce que c'est marrant la tier liste. Oui, bien sûr, ouais. Je referai un quiz pour la semaine prochaine. Bien sûr. En tout cas, ensuite, on a Shadow of the Colossus, autre Colossus même. Vous pouvez le mettre au-dessus de Gran Turismo, je vous connais. Tu sais quoi ? J'ai envie de le mettre à côté, parce que si on a jugé Gran Turismo en étant bon, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Mais dans ce cas-là, on ne le met pas en très bon exceptionnel au côté d'un Metal of the Colossus. J'ai un gros souci de jouabilité sur Shadow of the Colossus, c'est ça qui m'a rebuté. Attention, moi, je voudrais, on parle de la version PS2. Oui, justement. Oui, merci. Mais même la dernière, j'ai du mal, donc moi, je ne peux pas le mettre autre chose que bon. Moi, c'est à faire. L'histoire est bonne. En plus, le jeu ne m'a pas spécialement touché. Enfin, on me l'a tellement survendu que quand je l'ai fait, j'ai fait, oh. Pareil. Moi, je suis désolé, mais on avait tellement parlé de Shadow of the Colossus que lorsque j'y ai joué, j'ai fait, c'est sympa en fait, c'est cool. Mais c'est tout, quoi. Le chat n'est pas du tout objectif. Mais grave, on parle de PS2. De toute façon, c'est moi qui décide si on écoute le chat ou pas. La PS2, elle était sous assistance respiratoire dès que tu lançais le jeu. Tu l'ençais, elle n'en pouvait plus. Exactement. Le jeu, il tournait à 15 images secondes dès qu'il y avait le colosse qui apparaissait. C'est vrai. Une expérience incroyable, exceptionnelle. Ils l'ont vraiment mis exceptionnel. Ça va vraiment mettre Shadow of the Colossus en dessus de PES au mégalule. Très exactement, nous dit-on dans le chat. Eh bien, sans doute, donc on partira sur un bon pour Shadow of the Colossus. Allons-y, c'est la fête, créons le débat. Ensuite, on a Ico, autre jeu justement du créateur de Shadow of the Colossus. Le tout premier d'ailleurs, enfin, pas le tout premier, mais en tout cas, le premier d'une longue, franchise, on peut dire ça comme ça, mon cher petit avion. Ico, moi perso... Un jeu qui concentre vraiment tout ce qu'on aime dans les jeux vidéo, c'est les quêtes d'escorte. C'est ça, exactement. C'est pour le moment le jeu le plus insupportable du monde, mais qui néanmoins arrive à proposer une ambiance extrêmement particulière. Lox, tu l'avais fait toi, Ico ? donc je vois le jeu, je l'ai vu comme ça passer, mais je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai pas eu en main, donc je ne peux pas me permettre de dire j'aime ou je n'aime pas. C'est un scandale sur le chat, je vous le dis. C'est un scandale pour rendre l'antenne, là ! Remontez Grand Tourismo et Shadow of the Colossus sur Trèsbon, on nous a entré à voir. Mais il n'y a pas assez de place sinon sur les lignes. Mais oui, évidemment. Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. Non mais, pour moi, Ico mérite, pour le coup, sa place dans la catégorie Trèsbon. Pour moi, en fait, l'ambiance qui se dégage d'Ico, même si parfois ce côté escorte est un peu insupportable, prends le pas. Tu viens de dire insupportable et très bon dans la même phrase. Ça fait sens dans la mesure où lorsque je dis que c'est insupportable, c'est lorsque vous allez devoir partir à la recherche de la petite gamine qui s'est faite kidnappée par les ombres. Et parfois, en fait, c'est hyper rageant de l'avoir emportée alors que tu as tout fait pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, tu as des moments assez frustrants dans le jeu. Pour autant, l'ambiance du jeu est très particulière. Pour moi, c'est quand même en dessous de Colossus. Je ne peux pas le mettre au-dessus de Colossus. Du coup, c'est le jeu ! C'est ça, c'est ce que moi, typiquement, entre les deux, je suis partie sur un Shadow of Colossus et je n'ai jamais testé Ico parce que déjà, il y en a un qui me donnait un peu plus envie. Après, comme tu as dit, je ne peux pas le juger. Donc, soit on remonte Colossus d'un. Il faut faire quelque chose. Lox, allons vers une âme pure. Lox, tu le mets dans... Je ne l'ai pas testé. Mais non, mais rien comme ça, au pif. Mais non, c'est pas juste. C'est pas juste. Mais la fille est injuste. Non, mais je ne fais pas partie de ces gens qui parlent des jeux sans les avoir testés et qui crachent dessus. Moi, je n'ai pas du tout fait ça sur le contre-coupé. Non, mais il y en a qui écrisent comme ça. On ne sait jamais. C'est ça, j'étais ultra honnête avec GT et maintenant, on se retrouve avec un truc qu'on est tout seul. Genre, c'est un mauvais jeu de passer à lire. C'est compliqué. C'est vrai que bon, ça veut juste dire que le jeu est très très nul. Est-ce que c'est un jeu que tu recommandes ? Est-ce qu'on ne le mettrait pas dans Affaires ? Il y a une carte qui s'appelle Affaires qui ne dévalorise pas le jeu mais qui te dit... Ah oui, carrément. Quel jeu à avoir ? Ico. Vous pensez à ses cases aussi ? Écoutez, moi, je pense que c'est un jeu à faire mais pour moi, il reste moins bon effectivement que chez The Jockeez. Je dirais avoir sur Twitch, sur ma chaîne. Si on le survit. Donc allons-y, mettez-lons. Mette-lons. Sinon, on est plus content de tout le monde. On peut mettre tout sur Exceptionnel comme ça, tout le chat est content. Non, parce que Norris disait que c'est un scandale. Ce jeu-là ne mérite pas d'être pas Exceptionnel. Ensuite, autre jeu, GTA Vice City. Alors, est-il aussi bien ou un petit peu moins bon que Grand Tourisme ? Que Grand F Auto, Salandreas ? La mission de l'hélicoptère. Oui, non mais ça ne compense pas tout le jeu. Si, 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 ça foire une expérience de jeu, une mission ratée, ça foire une expérience de jeu. Parce qu'au final, cette mission, tout le monde s'en rappelle. Si c'est comme ta mission de mafia, la course de voiture que j'ai faite en one shot et j'ai fait, c'était ça ? C'est parce que t'as joué avec toutes les assistances et les aides. C'est ça. Non mais, regarde, tout le monde est d'accord la mission d'hélicoptère. Je ne sais pas. C'est vrai qu'elle marque. Moi, elle ne m'a pas marqué plus que ça. Je ne sais pas. En tout cas, il a commandé un hélicoptère téléguidé avec des explosifs et c'est immaniable. Il y a Trébon qui vient de repasser devant. Il est intéressant, ce vote. Je ne m'en rappelle pas. Moi, Vice City, je le rappelle, je regarde quand même un bon souvenir même si c'est vrai que tu me remets cette mission-là et je peux t'en rappeler et je peux comprendre qu'elle est marquée plusieurs esprits. Après, j'étais aussi très jeune donc peut-être moins exigeante. Je jouais beaucoup aux jeux d'avion. Attention ! Très bon, on n'est pas en train de dire que le jeu est nul. Oui, non mais évidemment. Tu avais typiquement un Battlefield à l'époque où tu avais aussi des... Tu vois, tu peux le... Après, ce ne sont pas les mêmes plateformes. Je mets sur très bon. Très bon, le chat aussi. On part donc sur un très bon pour GTA Vice City. Ensuite, on va passer à Devil May Cry, tout premier épisode de la franchise Devil May Cry. Il se rétente d'accélérer un petit peu. Il se rétente d'accélérer un petit peu. Affaire. Affaire. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas d'avis. Affaire. Affaire, parce que c'est le premier et qu'il y a le choix après. Qui fait Sophie d'avant ici ? C'est toi ? Vu la couleur de la... C'est celle qui se rapproche le plus. Ça, c'est sûr. Tu me mets des lunettes bleues, moi je vais faire le lugar. Pour ce cher petit avion. Affaire pour le tout premier Devil May Cry. On rappelle d'ailleurs que le dernier épisode est disponible sur PlayStation 4 et 5. Ensuite, on a Kingdom Hearts. Vous voulez que je quitte cette émission ? Alors attention. Si vous l'avez fait... Enfin, en VO, dans quel niveau, dans quelle section est-il et en VM, dans quelle section est-il ? Mais personne n'a fait ce jeu en VO, ça n'existe pas. Ah si ? Ceux qui ont fait la... C'est la grompide, là. À l'époque, ce que ça amenait, c'était quand même assez ouf. Si, t'avais un RPG avec des mondes de Disney. C'était quand même ouf. En termes de distance et tout, c'était insane, quand même. Qui a cliqué sur avoir ? Vous êtes 4 à BAN. 10 à BAN. 11 à BAN. Moi, à titre personnel, je le mettrais seulement dans bon. parce que c'est un jeu qui est quand même assez répétitif. Je vais te pourrir toutes tes chroniques à venir. Je pense qu'il y a une VF incroyable qu'il faut... Oui, mais par contre, la VF est incroyable. Voilà. Non, pour moi, il mériterait juste d'être dans bon. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a d'autres jeux ensuite. Remets-le dans le contexte de l'époque, quand il arrive et que c'est la première fois que tu as un jeu qui te présente ça aussi. Mais alors du coup, on le met dans quoi ? Dans très bon ou dans exceptionnel ? Dans très bon ou exceptionnel ? C'est l'un des deux. Mais honnêtement, tu reprends le contexte de l'époque. Tu arrives, tu reprends des licences jamais exploitées. Mais oui, t'as amitié et ses fierotes dans le même jeu. Le concept est trop incroyable. Mixer Final Fantasy et tout l'univers Disney. Oui, mais est-ce que c'est bien fait ? Ce n'est pas le concept qui est intéressant. Il y a les deux. Il y a l'application et tout. Il y a aussi le concept qui joue. Le chat a voté avoir. Du coup, on met quoi ? On met dans très bon ? Comme ça, au moins, le chat n'est pas trop vexé. Insulter le chat d'une manière très directe. On en est à insulter les viewers. C'est magnifique. J'assume. Je quitte cette émission. Partons sur très bon pour Kingdom Hearts. Je déroule. J'ai tellement pas le temps. Ensuite, on a Killzone. Le chat est banni. qu'on lui couvre son micro. Killzone, FPS qui devait concurrencer la saga Allo, je le rappelle. Aujourd'hui, la licence a un peu pris du ton en elle. Fais donc, mon cher Donald. Killzone, on le met dans quoi ? Pour moi, je pense qu'on peut le mettre dans Affaires. Oui. Pas fait. Pas fait. On est d'accord. C'est sympathique, sans plus. Pour un premier épisode, allons-y pour Killzone. Ça l'en a-t-il deux ? Exceptionnel. 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 Je fais une petite vidéo pour me souvenir de ce moment. Vous avez donc mis ce Kingdom Hearts sur Avoir. Non, on l'a mis dans Très Bon. Mais le chat l'a mis sur Avoir. Je veux juste me rappeler de ce moment. Je fais une petite vidéo souvenir. Quatre drama quid. Quatre drama quid. Merci à vous. C'est vous que je filme, là. C'est vous que je filme. C'est toi que je filme dans ta maison, là. Dans ta caméra. Merci beaucoup. J'aimerais... On va mettre ton pantalon. Voilà. Allez. J'aimerais juste savoir, il nous reste combien de temps, chère Régie, pour cette émission. On n'est plus en ligne. Quatre minutes. Donc, du coup, Silent Hill 2, exceptionnel. C'est un jeu incroyable à faire. Absolument. Soul Calibur 2. Alors, pour moi, je le mettrais dans seulement bon pour la version PS2 parce qu'effectivement, pour moi, la meilleure version reste la version Gamecube pour les raisons qu'on connaît. C'est la version la plus faible de Soul Calibur 2, clairement. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un personnage de Tekken dedans qui n'est pas forcément... C'est une licence que j'aime beaucoup. Je vais juste vous laisser parler dessus. Non, mais Soul Calibur 2, il est incroyable. Oui, je sais. Mais à côté, il y a une version avec Spawn et une version avec Link. On connaît tout le temps les jeux Versus à chaque fois. Pour le coup, effectivement, c'est vrai que c'est un excellent jeu. J'y ai passé des heures et des heures. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait Link sur Gamecube et Spawn sur Xbox a fait que forcément la version PSD était un petit peu moins bonne. Tu avais un de tes potes qui était Main et Hachi sur Soul Calibur 2 ? Non. Ça n'en va. Je trouve que c'est une erreur de casting. On le met dans bon pour Soul Calibur 2. Ensuite, on a Black. Vous savez, ce FPS où tous les décors étaient un peu destructibles mais où le jeu était quand même un peu dégueu, le Black, jeu d'Electronic Arts. On le met dans Avoir. Avoir. Je ne l'ai pas fait. Je m'en fous. Allez, Avoir pour Black. Ensuite, SingStar. À faire. À faire. Parce que pour le coup, à l'époque, ça a été un super jeu. Le jeu s'est très bien vendu. La licence est très bien vendue. Elle s'est arrêtée avec la PS3, ce qui est bien dommage. Mais néanmoins, ça restait une très bonne franchise. Ensuite, Jack and Dexter, premier épisode. Premier épisode. Chiant. T'es obligé de faire le 100% pour avoir la fin. Moins que le 2 et le 3. Je trouve que le 1 est vraiment très bon en tant que jeu de la forme. Je ne dis pas que les autres sont mieux. Mais je m'adresse au chat. Pour citer Ken Bogard, ce n'est pas parce que c'est le meilleur que c'est de l'art. C'est pas forcément de la merde. Petit avion, je règle mes comptes avec le chat. Ce n'est pas possible. Vous m'avez mis Kingdom Hearts sur Avoir et vous allez gueuler parce que Black n'est pas excellent. Je pense qu'ils ont un vieux souvenir de Black. Le truc, c'est que pour moi, Jack and Dexter mérite largement sa place dans le très bon. Le premier Jack and Dexter. Est-ce que vous votez pareil que moi ? Moi, j'attends Sly. Vite avant que ça se termine. Mais putain. Bon, vite. Allez, partons dans le très bon pour Jack and Dexter. Forbidden Siren. Moi, je le mettrais dans bon. C'est un bon jeu d'horreur qui mériterait plus de suite, je pense, sur PS5. Donc, on peut le mettre dans bon pour Forbidden Siren. Enfin, Rogue Galaxy, excellent RPG de science-fiction, de Square Enix et de Level 5. Pour moi, il est dans les exceptionnels. Globalement, moi, je l'ai fait. Je descendrai d'un cran. Ouais, tu vas un peu loin. OK, on part sur le très bon pour Rogue Galaxy. Tu m'as mis grande tourisme en bon. Ouais, mais franchement, ça n'a pas de sens. Pas de souci, pas de souci. Rogue Galaxy, c'est la plus pétée de l'histoire. C'est totalement intéressant, c'est la plus pétée de l'histoire, mais n'empêche que ça fait venir du monde. Et enfin, pour terminer, slide 2. On le met dans quoi, ma chère Gare Lux ? Le premier qui le maltraite, il repart sans jambe. Ah, c'est lui, il part en l'air à voir. Bravo, Barbo. Voilà, mon cher Donald. Non, mais moi, je ne dis plus rien, le chat qui m'a trahi total à mettre King de Marse à voir. Il faut conclure. Non, je ne conclue pas. Tu vas me laisser slide là ? Je suis outré. Vous, les ronds de cuir. Bon, cher Barbo, est-ce que tu veux bien mettre slide 2 dans bon pour faire plaisir à notre chat ? Comment ça, bon ? Il est soit très bon, exceptionnel. Très bien, très bien. Bon, c'est la mission. C'était n'importe quoi, mais je retiens. Merci pour cette tier liste pour votre solidarité. Cette tier liste officielle. C'est du tier liste officiel, ce qui est. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir. Merci, Log, c'était pour ta bonne humeur. Merci. Merci à toi. Soutien. Ouais, c'est vrai. Merci, dit avion. Et puis, vous avez le bonjour de Sora. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501